Ok, du coup qu'est-ce qu'on fait là ? Bah go 1v1. Vous avez quelque chose à vous dire messieurs ? Bonne chance. Ok, bah c'est parti. Je vais faire un salut à distance. Bon courage les ladies and gentlemen. Allez, let's go. Qui va gagner ? Je sais pas, l'autre jour, Mopis, parfois il peut m'impressionner un peu. En termes de mécanique pure, Nito est au-dessus, il a toujours été au-dessus. Mais je pense que Nito, il a une faiblesse. C'est le mental. Et si y'a bien un truc qui est difficile à corriger, c'est bien le mental. On peut difficilement aller contre nature. Attends, elle a vraiment fait ça là ? Oh non. Mopis a vraiment vraiment pris du niveau. En fait, je pense que c'est celui qui a le plus progressé. Genre vraiment. Qui la renforce ? C'est à part en fond. Après, c'est parce que ça partait de loin. Je suis quasiment sûr que si je fais ça, il n'est pas sursis. Mais il l'entend ou quoi là ? La merde, j'ai la flemme de drôner. Il a sa droite. Pourquoi je drone pas ? Mais je suis vraiment une quiquette. Putain. En plus, je l'entends. Je me retombe pas assez vite. La flemme de drôner. Ah, je drôner. Je lui tirais à travers le mur. Je le tuais. Putain, je suis con. N'oubliez pas, t'as repris l'installation YT, tout le monde. Tout le monde est abonné sur YouTube, au moins là. Qu'on passe enfin à 150 000, j'en peux plus. Vous vous rendez compte, le campus, c'est terminé. Bientôt là, c'est finito. Vous êtes à un petit abonnement, un petit clic, un petit commentaire sur la dernière vidéo. Ça nous aide. Genre vraiment. Non. Oh. Ouais, c'est pas dégueulasse, ça ? Je m'attendais pas à un si gros kick de Jackal. Je m'attendais pas à un si gros kick de Jackal, là. Jérôme, t'as mis poignée inclinée. Silencieux, le truc, c'est une canne à pêche. Euh, je m'attendais pas à un si gros kick de Jackal qui dit le con. Oh putain. Il y a un moment, arrêtez avec les poignées inclinées. Tant que vous êtes pas Platinum, mettez aucune poignée inclinée. Vas-y, allez. Cherchez pas à comprendre. Même sur... Ouais, même sur celle-là et tout. Non. Putain race. Pas de poignée inclinée. Zéro. Que dalle. Walou. Potom. Zéro. Aucune. L'Héros d'Oregon, ça va continuer avec ce roster ou ça peut changer ? Ah bah non. Là, c'est fini. Je plaisante pas. C'est fini Tho. On va faire autre chose. Je vous laisse pas approcher. Ah et Nito, il a plus de capacité à réfléchir et à dire qu'est-ce qu'il peut faire chier, comment je peux l'emmerder, etc. Là, Mopis, là-dessus, il manque d'avoir cette espèce d'arborescence dans la tête. De se dire qu'est-ce que je peux faire ? Où est-ce que je peux aller ? Ici, il prend ça, je vais faire ça. Et ça, quand tu l'as pas, tu peux le compenser par l'expérience. Il faut jouer, 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 jouer. Et tu reproduis des trucs en disant ok bah s'il prend ça, je fais ça. S'il fait ça, je fais ça. S'il fait ça, je fais ça. S'il fait ça, je fais ça. Mopis a la flemme, ça se voit. Je suis pas d'accord avec ça. C'est ouf ou quoi ? C'est lui qu'on entend avec le motivé ? Il va planter. Oh le bâtard. Ce truc est trop n'importe quoi. Faut qu'il arrête de s'allonger, Mopis. C'est terminé, ça. Ah, il va jouer contact. Ah là 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 là. Il va tilder, il va tilder. Il faut qu'il comprenne. La prochaine fois, il va prendre blitz. Je dois le counter. Préparer un C4. Mettre des fils barbelés. Prendre une mélusie. Très chiant pour un blitz, une mélusie. Il faut réfléchir comme ça. C'est obligé. Et en plus, c'est des aspects extrêmement primaires. On n'est pas dans du schéma extrêmement compliqué d'une stratégie où A nique B qui nique C qui nique D qui nique A. Mais A nique aussi B qui nique C. Et D nique aussi C qui nique B. Non, ça c'est compliqué. Ça c'est vraiment complexe pour le coup. Là, on est juste dans du 1v1. Et ça en dit long en fait. Sur ta capacité à t'adapter et à te poser la question. Comment est-ce que je peux être un plus gros enculé que mon adversaire ? Lésion, Warden, easy. Ouais, Warden, mute aussi. Mettre un mute histoire de vraiment le niquer, tu vois. Parce que le problème de Warden, c'est que ça envoie le signal de ça sert à rien. Mais t'as toujours le shield. Alors que mute, bien utilisé, ça peut à la limite, tu peux surprendre quelqu'un. Tu peux surprendre le blitz en le mettant, il l'aurait mis à l'entrée de la porte et en le disant bah vas-y viens jouer normalement tu vois. L'autre il arrive, clic clic clic, ça marche pas. Et là tu lui fonces dessus. Il est plus dedans mon pis. Ah je sais pas. On va voir ça. Il s'est bien amélioré quand même. Les décales, les mécaniques. Il s'est bien amélioré. Mais il y a toujours ce moment un peu... Voilà quoi. Il y a toujours ces 10 minutes d'écran de veille quoi. Ouais le mute j'ai pas pensé, pas con. Ouais pas con ça, c'est ce qui me définit. C'est ce qui fait la beauté du 1v1 sur Nv6 ça. Ça se joue à ça aussi. Ah mais les frosts c'est trop con. Ah là il perd son sang froid, il se donne. Oh la 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 Nito. Oh la 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 la. Non mais c'est vraiment Mopis et Nito qu'on est en train de voir là. Bon la décale elle est dégueulasse. Il mérite de lui coller le one tap sur le truc. En revanche les trappes. Tu vois de temps en temps il a des moments de déconnexion comme ça. Il faudrait qu'il prenne du sucre de temps en temps. Ou de la cocaïne je sais pas mais bon. Peut-être qu'il est un peu jeune. Il s'attendait à contrer un blitz. Avec les trappes. Oh ouais pourquoi pas, pourquoi pas. C'est un peu abusif quand même. Mais bon. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Parce que c'est vrai qu'il l'a mis dans le corner où le blitz est passé tout à l'heure. Effectivement. Match point. Sauvé par Mopis une fois. Peut-il le sauver en attaque. Valkyrie. Moi je prends Mira là. Franchement. Mira tu fais quoi ? C'est trop relou Mira. Mais va le casser le drone. Mais c'est inadmissible de faire ça. C'est du 1v1. Allez faut que tu le trouves. N'aie pas la flemme. Faut que tu le trouves ou que tu réfléchisses. Si il n'est pas là alors il est où. Pas mal ça. Pas mal ça. Nice. J'ai eu peur sur la deuxième redécale. Il n'a pas raison de faire ça. Je ne sais pas si c'est volontaire. Mais la grenade rebondit devant la porte pour que ça deny. Donc pas cooké. C'est extrêmement intelligent. Non. Non Mopis. Non le C4 est raté. Est-ce qu'il est envoyé à droite de la porte ? Mopis. Il faut y aller Mopis. Mopis c'est match point. Il faut y aller Mopis. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu cours. Il est à droite forcément. Mopis. Mopis. T'es vraiment une merde à jouer ça. Je te jure t'es vraiment une merde. Oh non. C'est très bien joué tous les deux. Mais Mopis ça se joue au détail Rainbow Six. Hein. Quand il va au début et que tu ne veux pas droner. Tu dis oh je ne veux pas droner. Bah tu perds le round. C'est comme ça en fait. Je l'ai dit hier pendant la personne que j'ai coaché. Rainbow Six ne te permet pas d'avoir de la procrastination intellectuelle. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu es obligé de faire marcher ton cerveau. Tu ne peux pas être en mode ouais je verrai ça plus tard. Tu nous reviens bien. C'est parti. Tu es obligé d'entendre mes amis.